En ce début d'année 2023, Brigitte Macron se montre très présente dans les médias. La raison ? La première dame est en plein dans l'opération Pièce jaune, dont elle est la présidente. Pour l'occasion, la femme du président de la République accorde de nombreux interviews. Et le moins que l'on puisse dire est que certaines sont bien plus intimes que d'autres, à l'image de celles accordées à la journaliste Sophie Davant pour le magazine S Le Mag. Brigitte Macron est revenue sur plusieurs points importants de sa vie comme son premier mariage ou son quotidien à l'Elysée. Mais ce qu'ont surtout retenu les lecteurs est lorsque Brigitte Macron a évoqué le rapport à son âge et de sa manière de chabiller en tant qu'ambassadrice de la mode en France. Loin de vouloir être une icône de mode, la première dame a tout de même des tenues très pensées qui mettent en avant l'artisanat français. J'ai compris qu'importants ces vêtements, je montre au monde ce que les ateliers font en France. Je me vois donc plutôt comme une ambassadrice. J'ai à cœur de mettre en avant le savoir-faire français à travers les vêtements et accessoires que je porte. Brigitte Macron, j'ai fait quelques erreurs. Mais être la femme du président de la République, si cela apporte beaucoup d'avantages, comporte aussi son lot d'inconvénients. Interrogée sur d'éventuels faux pas qu'elle aurait pu faire au niveau de ses vêtements, Brigitte Macron a tout de suite parlé de la longueur de ses jupes et de ses robes. Je suis d'une génération où l'on chabille assez court. J'ai rallongé un peu, parce qu'il le faut. J'ai appris en me trompant. Lors d'une visite à l'OTAN, je portais une robe noire un peu courte. On apprend. Évidemment, s'il n'y a pas de tenue stricte comme il pourrait y avoir au niveau de la famille royale britannique, Brigitte Macron doit se plier à quelques règles. À son grand an, avant l'Elysée, ma tenue pétiche était un jean accompagné d'une veste cintrée et de stilettos. C'était mon uniforme. Si est-il comme ça que j'aime être habillé ? J'ai fait quelques erreurs en sortant de l'avion en j'en une ou deux fois. Oui, tout le monde apprend de ses erreurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501